Est-ce qu'il y a un rapport ? Est-ce qu'il y a un rapport qui est-ce que nous avons travaillé en la libra. Donc c'est l'инdium que vous n'avez pas beaucoup de critiques sur le rapport avec vous, jusqu'à l' alphabet, inshallah. Donc vous devez le rapport, et bien sûr, je t'in shift à la stratégie directe, je t'en fais une échecette subi du rapport avec vous, et je t'en fais une échecette sur le rapport, inshallah. Bon, alors, nous allons donc essayer de la science, madamelle et monsieur. les étapes les qu'on a vu tout à l'heure, les étapes, mademoiselle, monsieur, qui t'a donné l'analyse de l'event, qui t'a donné l'analyse de l'event. Donc, il faut qu'on va avoir, qu'on va disposer des informations et statistiques qui t'a donné, bien sûr, auparavant. Ces statistiques et les informations qui t'a donné l'entreprise en étant que le gérant, comme on a dit l'entreprise, on va prendre des décisions. Les décisions, le hedef, c'est qu'on va arriver à atteindre les objectifs et on va ajuster les stratégies selon les changements. Les économiques, les économiques, qui t'a donné l'activité interne, pour qu'on a donné l'éventure des éléments qui t'a donné l'éventure de l'entreprise. Les contraintes sont les deux types de contraintes, les contraintes qui sont externes et les contraintes qui sont internes. externes, c'est à l'extérieur de l'entreprise. L'entreprise, elle ne peut pas changer. Donc, je vais vous dire quelque chose. Dernièrement, il y a des marocains, qu'il y a des marocains, qu'il y a des marocains. Donc, c'est le marché de l'entreprise, mais le marché mondial, le bourse à l'alami, le prix de l'entreprise. Donc, il y a les contraintes externes. Les contraintes internes, il y a surtout, 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 surtout la façon de la gestion de l'entreprise. Alors, mademoiselle, monsieur, on a dit la deuxième étape, qui est la répartition entre les ventes. La répartition entre les ventes, on peut dire selon la période, selon la région, ou selon le produit, en tant que l'entreprise. Donc, cette répartition, c'est la répartition, c'est la répartition, c'est la répartition, c'est la répartition. Donc, le chiffre d'affaires, pour éviter l'entreprise, pour éviter l'entreprise, bien sûr. Alors, en tant que l'entreprise, en tant que l'entreprise, en tant que l'entreprise, la stratégie, les l'adresse, tout à l'heure, les stratégies, les boulements, elles sont obligées d'ajuster, parce qu'on peut l'adresse, d'accord ? Donc, l'hadef, il faut qu'on a fait les failles, qu'on a fait les machinques, donc qu'on a fait une stratégie pour qu'on va améliorer le tableau. Maintenant, on a trois étapes. L'étape troisième, d'accord? Donc, élaboration du budget des ventes et des frais des commerciaux. Élaboration du budget des ventes et des frais des commerciaux. Donc, quand on a un budget des ventes, on va s'abiter alors que les charges en graines des commerciaux pour faire une certaine recrase. Par exemple, nous allons acheter un produit que nous achèons à la maison, ou un produit que nous achèons à la maison, mais nous allons réunir le million, le bouge d'or, le bouge d'or, le bouge d'or, le pantalon, le couper, le bouge d'or, le boulmène. Il faut nous acheter un petit budget pour les profils et les commerciaux. Donc, il y a beaucoup d'autres frais commerciaux. Donc, pour donner une vue synthétique des ventes prévisibles, les différentes ventilations retenues doivent être regroupées au sein du budget général des ventes, qui doivent contenir les éléments de l'humain suivant, d'accord ? Donc, pour la fin du compte, on n'a pas besoin de prévoir, on n'a pas besoin de prévoir l'élaboration, non, pour donner une vue synthèse des ventes prévisibles. Donc, on a besoin d'autres ventes prévisibles, d'accord ? On a besoin d'autres ventes prévisibles, d'accord ? D'ailleurs, ces différentes ventilations, les ventes prévisibles, ventilations par région, ventilations par produit, les différentes ventilations retenues doivent être regroupées au sein du budget général des ventes. Alors, vous voyez, on n'a pas besoin d'autres ventes, d'accord ? Vous pouvez dire, voilà, je veux réaliser ce que vous faites, parce que vous n'avez pas besoin d'avoir d'autres ventes, c'est pas possible. Vous avez dit quoi ? Vous n'avez pas besoin d'autres ventes ? D'accord, l'objectif est d'accord, il est d'accord, tu vas te payer, il est d'accord, que tu vas te faire. Bien sûr, mais chaque entreprise, chaque entreprise, comment la mondayette elle pense? Elle pense qu'elle va minimiser les charges et maximiser les bénéfices. Minimiser les charges et maximiser les bénéfices. D'accord? On a laxé à la masarif, on a laxé à la masarif et on a laxé à l'âme. Donc, c'est le rêve de chaque entreprise. C'est le souhait d'une entreprise, bien sûr. Alors, c'est pour cela qu'on va faire le budget général. Le budget général, c'est un tableau. Le budget général, c'est-à-dire que les quantités prévisibles à vendre. Le prêt unitaire, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires prévu. Donc, on a l'air quand on drapeu le cul-de-midi, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires est total. D'accord? La TVA facturée correspondante. Il est possible. Il est possible. Il a l'air dans le chiffre d'affaires. Les modalités d'enquissement des ventes. Les modalités d'enquissement, c'est-à-dire que le cash, l'espace, la carte bancaire, la virement, la versement, la crédit. La virement, la crédit. D'accord? Donc, c'est-à-dire que les modalités de versement. Un exemple, c'est un tableau. C'est-à-dire que le budget, la vente et les frais commerciaux. C'est-à-dire que le budget, la crédit. C'est-à-dire que le transporte, le transporte, le transporte, le transporte, le transporte, le transporte, les frais commerciaux. C'est-à-dire que, par exemple, nous avons une chose qui est simple. C'est-à-dire que c'est la publicité. C'est-à-dire que nous avons pu ajouter la publicité. Nous pouvons ajouter la commission. Nous pouvons ajouter beaucoup de choses dans la vie. C'est-à-dire qu'on appelle le budget. C'est-à-dire qu'on appelle les frais commerciaux. C'est-à-dire qu'on appelle les frais commerciaux. Alors, voilà. Voilà, mademoiselle, monsieur, la réaction de ce qui nous dit. C'est-à-dire que la méthode, la budgetisation, les frais, d'accord? Cette méthode consiste à analyser les ventes déjà enregistrées. Les ventes déjà enregistrées. Donc, c'est-à-dire qu'on appelle les ventes avant, d'accord? Pendant les périodes précédentes. C'est-à-dire que nous avons envie de déterminer un droit d'ajustement. Alors, c'est-à-dire qu'on appelle le passé, pour qu'on appelle le futur. Donc, c'est justement la forme Y. Donc, Y égale à X plus B. Donc, avec A égale, nous avons l'alliée. C'est-à-dire qu'on appelle la réaction de 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 la réaction. Il y a justement terminé un droit, puisque on appelle l'interaction de la réaction de la réaction. Il y a des promosions Il y a des transports Il y a des personnes qui ont travaillé Occasionnellement Pour qu'ils vont essayer Ce qu'on appelle Je ne sais pas quoi Dégustation Ou pour qu'il y ait des échantillons Ou qu'il y ait des échantillons Donc il y a beaucoup d'échantillons Les frais économiques Bien sûr Alors Il y a des élaborations D'accord Il y a des comptes Il y a des quantités prévisibles Il y a des comptes 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 Étape numéro 4 Évaluation des frais annexes L'évaluation Les frais annexes Les frais annexes Il faut le budget de vente Définis et arrêtés Et il devient nécessaire De chiffrer le coût des moyens D'accord D'accord Donc Il y a des comptes Il y a des comptes Il faut faire la stratégie Il faut faire des méthodes Il faut faire des techniques Et cette technique Il faut avoir un coût Il faut faire des charges Et bien sûr Il faut faire des charges D'accord impossible. Donc, tu dois la faire sortir maintenant, ou tu lui as le marché, ou tu as déjà, mais c'est comme ça. Donc, pour que tu vas gagner plus, donc tu dois faire sortir de l'argent. Une fois le budget de vente est fini, il devient de chiffrer le coût du moyen mètre en l'heure pour la réalisation du vente prévu. Il faudra préalablement recenser les composantes des frais de distribution. Je vais te dire les composantes, je vais te dire les frais de distribution, de désoler les facteurs qui déterminent leur évolution. Comment ça marche ? C'est-à-dire qu'il y a l'awamin qui m'a reçu dans les frais de distribution. Deux grandes catégories de frais sont à distinguer. Les frais annexes, d'accord, de l'argent, de l'admettement, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, et de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a des autres frais. De l'argent, c'est-à-dire les frais du marketing. C'est-à-dire la publicité. C'est-à-dire la publicité. C'est-à-dire la publicité. C'est-à-dire qu'il y a des casquettes ou qu'il y a de l'entreprise ou qu'il y a des produits alimentaires ou qu'il y a des t-shirts ou qu'il y a de l'agence ou qu'il y a des clients ou qu'il y a des personnes qui sont des frais du marketing qui sont à la publicité. D'accord ? Donc, un exemple, les frais de distribution. C'est-à-dire qu'il y a des frais qui peuvent être dans le cadre qui peuvent être d'une frais qui peuvent être dans le cadre qui doivent être ou qu'ils aident ou qu'ils aident ou qu'ils aident ou qu'ils aident autrement. Mais il y a des autres qui sont à la publicité. Nous avons la cinquième étape et la dernière étape de l'évolution du vendre avant le rapport du vendre qui est instauré le contrôle budgétaire des ventes. Instauré le contrôle budgétaire. C'est bien, c'est beau, c'est joli Mais c'est quelque chose qui n'est pas possible, donc on a donné des chiffres, mais les chiffres Parce qu'on va mettre en place un système, on va instaurer, instaurer et mettre en place Il y a un service de contrôle, donc le service de contrôle est contrôlé entre la situation réelle, mais la situation souhaitée Il est bien précisé que l'élaboration du budget de vente a pour rôle principal de fixer un objectif chiffre d'affaires à atteindre Chaque élaboration du budget de vente, c'est le rôle principal, c'est quoi ? C'est fixé, on a donné des objectifs, ou là un objectif chiffre d'affaires C'est l'objectif à atteindre l'ensemble, et de mettre en œuvre une politique commerciale On a donné une politique commerciale, une politique commerciale Il est donc nécessaire que les ventes enregistrées soient comparées aux objectifs fixés Donc on a donné des objectifs, ce sont les objectifs de vente à nous, ce sont les objectifs de vente à la politique Mais dans la fin de l'année chaque jour, dans la fin de l'année chaque semaine, qu'est-ce qu'on va faire ? On va comparer Et bien sûr, la situation réelle, dans la fin de l'année chaque jour, c'est un objectif de vente à la fin de l'année Pour qu'on va déterminer l'écart C'est l'écart, mademoiselle, monsieur, alors comme je fais le tableau de bord Il peut être favorable ou défavorable Il peut être positif ou négatif, bien sûr Alors, pour le cas d'une agence de voyage, les statistiques doivent être mises à jour pour permettre de suivre l'évolution des marchés Les marchés, d'accord ? Ici, il y a des objectifs de vente à la fin de l'année Il y a des objectifs de vente à la fin de l'année, il y a des objectifs de vente à la fin de l'année, il y a des objectifs de vente à la fin de l'année Pour le cas d'une agence de voyage, les statistiques doivent être mises à jour pour permettre de suivre l'évolution du marché Il y a des objectifs de vente à la fin de l'année, il y a des objectifs de vente à l'année, il y a des objectifs de vente à la fin de l'année Pour le cas d'une agence de voyage, il y a des objectifs de vente à l'année, il y a des objectifs de vente à la fin de l'année, de la biment, de la bas ou de la max ou de la x ou de la chose, bien sûr. Et adapter ainsi sa politique commerciale aux préférences des clients. Donc, c'est ce qu'on voit, c'est qu'on voit, c'est qu'il y a une sieste tigérie en tant que les préférences. Les préférences, c'est préféré. Les préférences sont les préférences qui ne veulent pas les clients. D'accord ? Je préfère les rarabats entre les clients, bien sûr. Donc, mademoiselle, monsieur, les cinq étapes d'évaluation des ventes. Les cinq étapes de l'évaluation des ventes, bien sûr, mademoiselle, monsieur. OK. Maintenant, on va aller à un autre chapitre. D'accord ? Autre titre. Je vais aller un petit peu différente de ce qu'on a vu maintenant. Mais c'est toujours dans le domaine, dans le domaine du voyage et tout. D'accord ? Du domaine, pardon, des ventes. OK. Maintenant, on va voir la réalisation d'un rapport de vente. La réalisation. Comment on va réaliser un rapport de vente. D'accord ? Donc, le rapport de vente, mademoiselle, monsieur, c'est quelque chose qui est super facile. D'accord ? Ou un rapport. Tu comprends un tableau de bord dans lequel, dans lequel, quand je fais, je connais où il y a des vente. Je connais où il y a des vente. Je connais où il y a des vente, bien sûr. C'est quelque chose, c'est la même chose que H. C'est la même chose que la budgetisation, la budgetisation commerciale, les ventes. C'est presque la même chose, bien sûr. La différence. Les gens ont un tâchefou halal, incha'Allah. Donc, voilà. Alors, réaliser un rapport de vente. Le rapport de vente est un outil de gestion essentiel. Cheikh haja, les gens, muhimma. Muhimma, alash muhimma. Donc, le rapport des ventes, fin, n'a, blassage, fin, n'a. Fin, n'a, blassage, fin, n'a. A, ou, la dernière chose, fin, n'a, n'a. Il est donc nécessaire que les ventes enregistrées. Les ventes enregistrées. Donc, n'a, y a, qui, n'a, ma, huwa, mutawakka, ou, hade, kat, t'inclina, ma, huwa, hakiki. D'accord ? Donc, quand on compare, ou, ma, quand on compare, ou, l'hadef, l'hybrina, prévisible, ma, la réalité, quand je fais la situation, je fais favorable, je fais favorable. Avec la situation, les Yéhaliens, nous n'avons pas à dire. Donc, chaque vendeur, chaque commercial, chaque région, pour chaque produit, pour chaque client, va se donner un rapport de vente. Ou, hadlapoh, al rapport de vente, mademoiselle, monsieur, mademoiselle, monsieur, ma, dih, j'y vais y a un rapport, un rapport d'un stage, n'y a pas, ou, qu'il y a des textes, ou qu'il y a des paragraphes, ou qu'il y a, non. Des tableaux, des tableaux. Tu te dis, moi, Mouhamad, c'est 50,000 d'arghem, ou, 30,000 d'arghem. Tu te dis, 20,000 d'arghem. Salina, tu te dis, le produit X, nous avons mis en train de payer, 200,000 d'arghem, nous avons 700,000 d'arghem. Nous avons une augmentation d'arghem, c'est ce qui est le rapport de vente. Donc, le rapport de vente, c'est un outil de gestion essentiel. C'est un outil d'arghem, c'est un outil de gestion essentiel. D'accord ? Pourquoi ? Nous avons mis en train d'arghem et comment ça marche. Alors, l'objectif est l'usage du rapport de vente. Donc, le hedef est l'unité d'un rapport de vente. L'objectif du rapport des ventes est de transformer les données de ce que l'entreprise vend en informations qui appuyeront ou permettront la gestion de produits des clients, la production, ainsi l'adaptation rapide de l'entreprise au marché. Donc, le rapport de vente, l'objectif, le hedef, c'est de transformer les données. Transformer les données. Donc, nous avons mis en train de faire des chiffres dans les entreprises, ce qui est à l'entreprise, ce qu'est-ce qui est à l'entreprise, il y a des, d'accord ? Ce qui nous permets de faire des produits, on a reçu ce qu'il y a été fait, ce qu'il y a été fait ou ce qu'il y a été fait, ce qu'il y a été fait, ce qu'il y a besoin d'envoire d'être, et ce qu'il y a besoin d'être enregistré d'être enregistré dans ces conditions de mensonge. Pour les clients, si les clients nous reconnaissent, on est à vous connaît des clients, ceux qui sont aussi écheidés, ou ceux qui sont grands, ceux qu'ils ontaccepté de coté, ou ceux qui sont écheidés, ou la commande de zèvres, les clients qui peuvent s'amener avec eux des réductions X, Y et de la production. Le produit qui est rendu ou l'intérêt qui va chercher. Le hedef qui est-ce qu'on va faire ? On va faire une adaptation rapide. On va faire une adaptation rapide. Imagine, imagine qu'on a une adaptation rapide. Masha'Allah, on a une entreprise. D'accord ? On a une adaptation rapide. Le produit, le produit, on va faire un produit ou quelque chose d'autre. On va voir ici, au niveau de la rame, où on va faire le sujet de la science d'aujourd'hui. La science d'aujourd'hui, on va faire la rame, l'athmina, la moubadara, la talabat, l'athmina, la corona, la nasaïd. Donc, on va faire ça. Donc, comment on va faire ? Déjà, dès que l'information est annoncée, dès l'information d'étonncée, il y a des annoncées, d'environ 10-4 ou 5-5 de l'artmina, d'accord ? D'accord ? Donc, on va faire ça. Tu appellate tout d'octe, d'accord ? Tu as d'étonncée, à l'aider des études et des études qui s'est détruit. Il y a des études qui s'est détruit tout le monde. Il n'a pas d'éclat la question. Il n'est pas d'éclat la question. Il n'a pas d'éclat la question de la question de l'entreprise. Il n'est pas d'éclat la question de l'arrière. Qu'est-ce qu'il a fait l'entreprise ici ? Il a essayé de s'adapter rapidement sur le marché. Le marché qui est là, c'est vrai, 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 c'est vrai. C'est vrai, évidemment. Par exemple, aujourd'hui, nous avons une nouvelle voie qui est en train de faire la voie. Aujourd'hui, nous avons une semaine qui est en train de faire la voie. Ce n'est pas le cas. Mais il faut l'émerger que nous allons faire des voies de la voie qui est en train de faire la voie. Dans le cas, nous avons eu des voies qui sont en train de faire la voie. Comme l'américaine, comme l'américaine, comme l'Etat, comme l'Etat, comme l'Hollanda. Cela veut dire quoi ? Donc, les gens, selon le rapport des ventes, ils vont s'adapter facilement et rapidement. Il faut des solutions. Pourquoi ? Parce que si tu as un message de client à 100%, tu es nul. Tu vas faire la force et la concurrence. Donc, tu as une stratégie. Tu vas décider. Tu vas décider d'une façon plus rapide. Donc, il y a un objectif, mademoiselle et monsieur. Il y a un rapport de vente. Le rapport de vente, il y a un rapport de vente. Il y a un rapport de vente. Il y a un rapport de vente. Les informations contenues et leur traitement dépendent avant tout de l'usage que l'on veut en faire et des objectifs de gestion. Il y a un rapport de vente. Alors, si tu as un rapport de vente, olmaz. Il y a un rapport que j'il y a un rapport de vente. Il y a un rapport d'un rapport de vente. OK ? Il y a un rapport de vente. On peut nous donner un exemple. Comme un ental, comment est-il ? On peut dire que le produit, le service et la quantité vendue. On peut dire que le nombre de vente à la vente du produit. On peut nous achetherir de nous. Par la suite. la forme. D'accord. Ou les autres les sixes de la langue que nous avons nous avons dit, nous n'allons pas la forme exacte. Vous pouvez dire que vous avez un peu de qu'il y a un peu de que vous avez besoin. Ce qui est important est que nous avons des éléments très importants. D'accord? Et ce sont les rapports de vente qui sont des jours-là. Il est quotidien, il est l'ébdomadaire, les semaines qui sont en mensuels qui sont en trimesterie, c'est d'un mois en semaine, c'est de la semaine en semaine en semaine et dans l'année en semaine. Donc, si nous evolutionaryons cette quáchante, chaque semaine en mai, ou un semaine en semaine, je ne sais pas si nous nous connaissons de la première fois, je ne sais pas comment dire que plusieurs fois, Donc la réalisation ou l'enach студie pour l'entreprise, vous allez avoir une nouvelle fois, vous allez avoir beaucoup de jours, par jour. Support à la gestion et au service de la clientèle. Donc, ces usages peuvent donc être nombreux. Donc, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. C'est le premier support à la gestion et au service client. Le rapport de vente prendra ici le plus souvent la forme d'un historique sur une base mensuelle de 4 à 12 mois des quantités de chacun des produits achetés par client. Donc, c'est ce rapport qui fait le rapport qui nous a une forme. La forme qui est une forme l'historique. L'historique, l'historique est un Estorique, c'est un Estorique, c'est l'histoire. C'est un Estorique qui est basé à h. C'est un basque mensuel, Je me suis dit que j'ai une fois de 4 ou de 6 jours. Je me suis dit que j'ai une fois de 3 jours. Mais je me suis dit que j'ai une fois de 4 jours à 4 jours. Ou de 6 jours à 6 jours. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Parce que tu as fait la période de 3 jours. Tu vas faire un rapport de 4 jours. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Par semaine. Par jour. D'accord. Donc c'est pour cela. Jour après jour. Donc 2, 4 à 12 mois de quantité de chacun des produits. Les produits les plus consommés. Les plus achetés par les clients. Ceci nous aide à connaître les habitudes d'achat de chaque client. C'est l'historique. Ceci nous aide à connaître les habitudes d'achat. Les habitudes d'achat. La période d'achat. Le pouvoir d'achat. La fréquentation d'achat. D'accord. 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 C'est l'historique. C'est l'historique. C'est l'historique. C'est l'historique. Il permet de travailler plus efficacement et de façon suffisante avec ce dernier. Le pouvoir d'achat. C'est l'historique. Il a fait mieux travailler. C'est l'historique. L'achat. C'est l'historique. Le comportement d'achat. Et ainsi de suite. plus pour le client. Il y a une autre chose à dire, est-ce qu'il n'a pas d'amener dans le voyage ? Je vais vous dire, on n'a pas d'amener dans le voyage. On va voir des produits, bien sûr. Même jusqu'à ce service, il n'a pas d'amener à la même chose. Il n'a pas d'amener à la voiture. Il n'a pas d'amener à la voiture. Il n'a pas d'amener à l'hôtel. Il n'a pas d'amener à l'hôtel. Il n'a pas d'amener à la voiture. Il n'a pas d'amener à l'été, ou il n'a pas d'amener du dividir une fois. Ou une a d'amener auFrom now. Alors c'est pour ceux-là il n'a pas d'amener à mettre autant du tourisme. Nous avons des produits au quotidien, trois ou quatre fois par jour. D'accord ? Donc, através. Nous devrions qu'on observe tous les comportements à cette assure. Comment elle marche ? ou comment le client il fait pour qu'il va acheter ou le nombre de fois que le client il achète la date de l'amorat que le client il va acheter avec le produit interne bien sûr l'historique de l'achat à la plusieurs années à la plusieurs semaines à la plusieurs jours peut aussi nous aider à les besoins à saisir de l'évolution qu'est-ce qu'on va saisir saisir c'est qu'on va faire le développement de ce produit chez le client parce qu'on a dit qu'on a eu j'anticipe j'anticipe et je vais faire la production de la chlore et bien sûr à établir des objectifs de vente et poser des bonnes actions pour chacun donc ici on va essayer d'être que tu es s'éloigné parce qu'on a besoin d'un service client et qu'on a besoin d'un client c'est bon ? et peut le voir que leinery se produit est presque très très bien qui vient à la fin du soir, le mot de ce qui est un de command ça lui dit que j'aime un command donc j'aime l'outil Afrique comme tu l'as-sous-titrage temps d'assurer que vous mettez du BDM vous pouvez l'assurer que vous mettez du BDM cette fois que j'ai l'adapté du BDM au bout en espécie du BDM dans cette fois au bout de 200 à 100 000 Pourquoi n'est-ce qu'il n'y a pas d'une chouette de 250 000 ? Et nous devons remercier le prix. Parce qu'il n'y a pas d'une chouette de 250 000. Il n'y a pas d'une chouette de 300 000. Il n'y a pas d'une chouette d'une chouette d'une chouette. Donc ça veut dire quoi ? Donc nous, nous savons que l'ancienne, et nous essayons même que nous devons pousser, que nous devons payer les clients. Ce n'est-à-dire que nous devons payer des actions, des bonnes actions pour chaque client, afin que nous devons vendre plus. Parce qu'on va vendre plus. OK. Support à la gestion des produits. Support à la gestion du produit. Donc ce n'est-à-dire que c'est le rapport de vente qui nous permet de faire la gestion des produits. Parce qu'il y a des produits ou des services. Le rapport des ventes prend la forme annuelle par produit, et groupe de produits. Le rapport de vente, elle fait la gestion des produits ou des produits. Elle fait la gestion du produit. La gestion des vente, il fait la gestion des choses. La gestion des vente, ce est ce qui s'est fait. Il a fait la gestion des vente et des vente. Donc, en quantité et en valeur. En volume et en valeur. Le format fait le plus souvent partie de la définition du produit. Donc, ce format fait le plus souvent partie de la définition du produit. Ce qui est le rapport, c'est la définition du produit. Ce qui est le produit, c'est le produit bien sûr. Donc, connaître le prix réel moyen réalisé pour un produit est la base de la mesure de la marge réelle obtenue par un produit ou encore plus important d'un groupe de produits. Maintenant, je vais vous faire souvenir. Le prix réel moyen, le prix réel moyen, c'est un produit. D'accord. Je m'en souviens très bien. mal-de-signe au bout-de-signeur, Je leur ai dit, c'est un produit qui a l'air, c'est 64 fois que 20. Et donc, en ligne à l'arrivée, une fois 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 en ligne à l'arrivée, Un et 10. Et enfin, j'en souviens les prix. Aux la prix de la France érits du produit, Et à l'arrivée, c'est le prix réel moyen d'élém katier. Et enfin, nous pouvonson attraquer la marche réelle. On dit qu'on est 20€ là, dans l'hah d'âh 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 d'âh, ou dans l'hah d'âh 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 dâh d'âh 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 dâh d'âh 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 dâh. Mais il n'est pas cassé dans les fiches, mais c'est-à-dire que si on est 20€, on est 13€, c'est à dire que si on est à 20€, on est 15€. Donc, c'est maintenant la marge bénéficiaire moyenne, le prix réel moyen, soit pour un produit ou pour un groupe de produits. C'est un élément clé pour décider de l'ampleur donnée à une production. Donc, c'est un élément clé pour décider de l'ampleur donnée à la production. Les données peuvent ainsi être comparées d'une année à l'autre. Et les faits de nos actions ou du changement du marché peuvent ainsi être mesurées. Oui, madame le monsieur, est-ce qu'il y a des questions ? Alors, la création des rapports de vente. La création des rapports de vente pour l'entreprise. En fonction des technologies d'information intégrées par l'entreprise, système comptable, système de facturation et système de gestion d'inventaire, on pourra éditer un rapport de vente le plus ou moins raffiné. En fonction de la technologie d'information intégrée dans l'entreprise. Le système comptable, le système de facturation, le système de gestion d'inventaire. D'accord? Donc, on a dit la comptabilité, on a dit le facture, on a gestion d'inventaire et on a gestion d'inventaire. On a gestion d'inventaire et on a gestion d'inventaire. La gestion d'inventaire. C'est la quantité de travail pour y arriver et la rapidité d'obtention des informations. qui varieront selon les moyens d'indispose. Alors, si la quantité de travail pour y arriver et la rapidité d'obtention du travail, c'est la quantité d'inventaire et la quantité d'inventaire, on a gestion d'inventaire et on a gestion d'inventaire. La quantité d'inventaire est-il de l'éventaire et on a gestion d'inventaire et on a gestion d'inventaire. Si tu es à l'éventaire, tu es à l'éventaire. Tu es à l'éventaire, par exemple, avec Excel. C'est bien, mais tu n'as pas à l'éventaire. Tu es à l'éventaire, par exemple, avec un système de sécurité. Sécurisé, c'est quelque chose qui est très, très bien. Il n'y a pas à l'éventaire. Donc, si tu as la technologie d'information, la gestion des ventes, tu as l'éventaire. Tu es à l'éventaire. Il y a la rapidité. Il faut que tu as la rapidité. Tu as l'éventaire et l'éventaire. Même si les moyens de l'entreprise sont souvent limités, on peut toujours trouver une façon simple d'obtenir les informations valables pour appuyer la gestion en considération des objectifs de l'entrepreneur. Donc, même si les moyens de l'éventaire sont limités. mais on peut trouver de façon simple qu'il m'a dit qu'il s'agit de la mémorité pour que tu prennes la mémorité et bien sûr, on va à appuyer la gestion qu'il s'agit de la mémorité qu'il s'agit de la mémorité qu'il s'agit de l'entrepreneur qui est le mémorité l'enregistrement des données de vente qui tient l'enregistrement des données qui va dire que les rapports des ventes qui va dire que les suiveurs Agricultural qui va dire les informations ne les recherches d'après elles les informations ne les recherches d'après l'être humain a des méthodes ou des méthodes que les informations ne peuvent l'expliquer d'après les choses, mais avec l'aide d'être humain, comme par exemple, par exemple, une grande supermarché, mademoiselle, monsieur, qui disait le salon, il n'existe pas avec lui, mais il n'existe pas avec lui. Ce qui est un système, il est intégré, qui s'utilise dans l'un système qui a créé les données automatiques, qui est s'esalé, il n'existe pas au lieu, il y a un système qui a créé le marché, C'est un peu plus de temps. Donc, ça veut dire quoi ? Donc, ça veut dire l'enregistrement de données d'une façon plus rapide au Canada à l'automatique. Normalement, les données de vente sont enregistrées dans une base de données. Les données de vente sont dans une base de données par le cas de l'automatique. Édialement, cet enregistrement devrait se faire automatique lors de la facturation. Il s'agit d'une des données à l'enregistrement de données pour que les données de vente soit automatiques. C'est pour l'occasion de la facturation. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est super facile, qui est très facile. Donc, imagine ! Imagine ! C'est ce système, par exemple, il s'agit d'un supermarché d'un supermarché. Il s'agit 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 d'un supermarché. Parommé la fin de l'écart de l'écart de l'écart de l'écart. Quand j'ai pris un transfert, J'ai fait la gestion du rayonnage, la gestion du stock, la gestion de la facturation, la gestion de l'enregistrement du produit. Le tout est super facile. La base de données peut être intégrée au système comptable de l'entreprise. Il y a des informations sur le client, les produits, les rapports de vente. Les données de vente en Europe par client et à crédit constitués de comptes à recevoir. L'enregistrement des ventes doit se faire avec toutes les caractéristiques reliées au produit, au client, à l'entreprise, d'où il provient. Nous sommes dans le Maroc, nous n'avons pas de 100% dans le pays d'Europe. Mais dans le Maroc, nous avons une seule chose dans le monde. Il y a des trois mesures de l'entreprise. Mais imagine que dans l'Union Européenne, dans le pays d'Europe, surtout dans le pays d'Europe, nous avons fondé des ventes sur le L соб !!! Nous avons fondé des ventes sur le L 있어요 . Le solot permettra de Robi et le carton, il faudra nous menzkeeper par la caisse avant de le rec parrot. À plus, vous un petite tournée dans la souす posición, à plus on tourne en est paris pour s'insulterre. C'est ce qu'il s'est passé ? c'est un système c'est un système c'est quoi ? on va venir et ils prennent les données par la code barre c'est quoi ? il faut faire des produits pour les données on va y mettre les données et ils prennent les données on va le faire l'année dernière le travail on va en servir les choses Donc, le registrement des ventes doit se faire avec toutes les caractéristiques reliées au produit. Les caractéristiques reliées au produit, c'est-à-dire qu'au client, à l'entreprise, d'où il provient. Donc, il y a le produit, il y a le client, il y a le charité, il y a le produit. La conception de la fiche produit et la fiche client de la base de données revêt donc beaucoup d'importance. Et là, on a dit la conception d'une fiche produit. Donc, le montage qui est à l'intérieur d'une fiche produit, on a compris qu'on a un code de base qui a dit le scanner qui a écrit le mail qui a écrit le mail. Donc, le rapport des ventes doit contenir non seulement des valeurs monétaires, mais aussi la quantité unitaire si on veut gérer les inventaires, connaître les pertes réelles, la production et ainsi de suite. Donc, le rapport des ventes, mademoiselle monsieur, doit contenir. Pas seulement la quantité de 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 l'inventaire, mais qui va gérer l'inventaire. Donc, comment est-ce que l'inventaire va gérer ? Alors, j'ai l'impression que vous avez dit qu'à l'aude, qu'on a géré le stock. Vous avez dit qu'il y a l'aude dans le supermarché, qui est là qu'il y a produit. Donc, ça, il gère l'inventaire, il gère le stock. Il connaît les pertes réelles de la production, budget et la quantité, qui n'entraînent jamais les caractéristiques, jamais les malnements. La banque de données des ventes devra donc contenir un nombre suffisant de chants pour rencontrer. Donc, les ventes vont se confier à un nombre suffisant de chants. Le chants est un nombre de chants. Il s'agit de la chants, il s'agit de la chants, il s'agit de la chants qui nous ont dit qu'il y a quelque chose, bien sûr, qui est important. l'hadef, bâche t'sa halina al-ma'moriya, b'tabait l'hal, si on va faire wachat l'analyse d'intahaduk l'event, b'tabait l'hal. Oui, mademoiselle monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a des questions? Je vais jamais voir d'hach. Oui. Oui, c'est bon. C'est bon, on va essayer de faire une petite pause encore, une petite pause, une petite pause, d'enun minutes, 11 minutes, de ourself into el pouquinho, on va essayer de willen répondre pour si on va extended une petite pause qu'ное et on va devoir le rancor按ra, enquent l'hat de tous, 三 minutes, d'enun minutes. Referrer à Allah. C'est bon, c'est un passe. Merci beaucoup. Merci.